La chirurgie est la chirurgie orthopédique et traumatologique. C'est-à-dire qu'on fait tout ce qui est traumatologique, c'est-à-dire la chirurgie d'urgence, les fractures, les accidents, les plaies de main, les grands traumatisés. Et l'orthopédie, c'est tout ce qui est la chirurgie froide, les diaprothétiques, les prothèses de hanches, de genoux, l'arthroscopie chez les sportifs. Et comme cette patiente-là, une arthroscopie d'une dame de 57 ans qui avait un problème d'accrochage au niveau de son genou. Et on fait aussi de la chirurgie de la main. C'est une chirurgie très fine, donc avec des microscopes, avec une chirurgie sous agrandissement en quelque sorte. Alors c'est une dame qui est âgée de 57 ans et qui a une arthrose de genoux et qui a fait un blocage. Donc elle était en blocage, c'est l'arthrose avec des lésions méniscales. Et son ménisc était abîmé, donc il s'est déchiré et il a bloqué l'articulation. Et donc on va lui proposer une arthroscopie, de lavage, de régularisation pour la soulager. Cela permettra de gagner quelques années avant de lui proposer une prothèse totale de genoux. Quand on est bien installé, notre intervention se passe du mieux qu'on peut. Il s'agit d'un patient de la cinquantaine qui souffre de douleur du genou, souhaité à un traumatisme et d'une instabilité. L'IRM, il montre les lésions méniscales qu'on va essayer de voir là. C'est une lésion méniscale stade 3 sur l'IRM. Le seul moyen actuellement que je peux les diagnostiquer avant le geste, avant l'arthroscopie, c'est l'IRM. Chasser le sang du membre inférieur, comme ça on n'est pas embêté quand on mettra nos caméras. L'intervention de l'arthroscopie consiste à opérer, à travailler dans le genou sans l'ouvrir. Cela nous permet de faire des interventions par des petits trous. Maintenant on enlève des vésicules, on fait pas mal de chirurgie lourde en viscéral, juste par caméra. On lave un peu l'expression parce qu'il y a du sang, du liquide articulaire qui n'est pas très clair. On va faire comme un aquarium. Si l'aquarium est sale, on ne verra rien. Il y a des algues et tout ça. S'il n'y a pas d'algues, il y a du liquide, il y a du sang et ça va être trouble et on ne verra pas bien. Normalement on ne doit pas avoir cette tache blanche au milieu. Elle ne doit pas exister, c'est ça la fissure. C'est ça ce qui lui fait mal, c'est ça qui peut entraîner l'instabilité. On voit en haut le cône d'élfémoral interne avec le cartilage qui est blanc. Et en bas on voit le plateau tibial avec le cartilage qui est parfait, qui est sain. Il n'y a pas de lésion dessus. Et entre les deux on voit une sorte de membrane. C'est le bord axial du menisque interne. Donc ce bord axial, il présente une petite lésion, une petite languette qui déborde. C'est la petite fissure qui est, je pense, qui est à l'origine de douleur, source de douleur pour ce patient. Moi j'explique l'arthrose et le corps étranger, c'est comme si vous avez dans un roulement à billes, un grain de sable ou un petit caillou. Dans votre roulement, dès que ce caillou s'accroche à votre roulement, il accroche et il vous fait mal. La chirurgie actuellement a fait un grand bond. Donc parler de l'installation, certainement dans des conditions d'asepsie, parce qu'il faut avoir des salles opératoires correctes. Il faut avoir une stérilisation parfaite, donc tout ce qui est matériel. Et bien sûr un peu de technique, c'est-à-dire, ça va de l'éclairage avec des LED jusqu'au moyen de travail. Donc une colonne d'arthroscopie, de chirurgie de bonne qualité pour nous permettre de mieux voir. Et bien sûr, par exemple un microscope aussi qui nous permet d'avoir des agrandissements et des normes. Voilà, donc là on voit bien, au gros plan, on voit la petite lésie là. Tenez, donc c'est là, c'est cette petite fissure qu'on va essayer de régulariser. Donc là, je rentre une pince, après je vais régulariser la petite lésie là. Ça c'est ligament croisé, ligament croisé antérieur. Il y en a deux au niveau du genou, il est intact, donc justement il n'y avait pas d'instabilité du genou, donc c'est juste une arthrose qui est là, et le ménisque aussi abîmé, mais bon c'est juste beaucoup plus l'arthrose, donc on va lui faire un lavage qui va lui faire beaucoup de bien, régulariser. Là on est en train de régulariser la petite lésie, même si on va réduire le volume du ménisque, ça ne change rien pour le patient. Dans le longage courant ici au Maroc, on a fait ça avec le laser. En fait, ce n'est pas le laser, on a fait ça manuellement, sauf que on travaille à distance. Donc ce qui est le travail, sur l'écran, c'est l'endoscopie articulaire. Il y a une quinzaine d'années, ou je dirais même 20 ans, les gens partaient se faire mettre des prothèses en France, en Europe. Maintenant, alhamdoulilah, depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, donc mes anciens, mes maîtres et tout ça, ont déjà fait le grand pas au Maroc, ils ont installé des prothèses ici, et puis maintenant, toute la génération qui arrive a les moyens de faire cette chirurgie-là. Et donc c'est vrai, il faut un plateau technique. Bien sûr, avoir des chirurgiens compétents qui ont été formés éventuellement à l'étranger, parce que tous les spécialistes, il faut aller voir d'autres médecines et d'autres chirurgies. Maintenant, on a ces moyens-là, et on peut faire toute la chirurgie orthopédique et traumatologique qui se fait partout dans le monde. Souvent, c'est des traumatismes de sport. C'est des mouvements anormaux au niveau du genou lors d'un exercice physique. Donc ça coince le ministre entre les deux extrémités osseuses au niveau de l'articulation, et ça entraîne une fissure. Avant l'arthroscopie, on ne faisait rien, donc on savait qu'il y avait de l'arthrose, et puis on faisait des interventions très lourdes d'emblée. Alors que là, ça nous permet quand même de travailler, de soulager les malades. Maintenant, on fait une petite léminisctomie qui est vraiment très économique. On voit sur l'écran que c'est énorme, mais en fait, c'est quelques millimètres, pas microscopiques, mais c'est tout petit. L'avantage de l'arthroscopie, c'est que tu puisses voir toute l'articulation. C'est vrai, l'IRM, il montre presque tout, mais parfois, on a des choses qu'on n'arrive pas à voir sur l'IRM. Donc, là, j'ai fini. On a vu que le compartiment interne est abîmé, donc on va faire une réaxation de sa jambe, comme les pneus des voitures qui sont d'un côté, on fait un équilibrage, la même chose, on va faire un équilibrage pour lui permettre de marcher sur son compartiment externe. Et l'arthroscopie nous a permis de voir que le compartiment externe est en très bonne qualité, donc on peut procéder à ça. Quand j'ai fait ma spécialité en France, le fait de vouloir rentrer au pays, c'est qu'il y a une stabilité, il y a un développement, et bien sûr, grâce à la stabilité politique que nous avons au Maroc, ce tournant, et effectivement, ça nous permet d'avoir des moyens, de pouvoir s'épanouir, et on ne réfléchit pas à autre chose. Il y a des gens qui s'occupent de ça, nous, on s'occupe de notre métier, et le pays est gouverné par des personnes qui savent très bien, et grâce à ça, effectivement, le Maroc se développe, et la médecine en conséquence. Sous-titrage ST' 501